... On rejoint justement en direct des Champs-Elysées, Hugo Puffnet. Bonsoir Hugo, le calme est revenu ce soir, on le voit derrière vous. Oui absolument Catherine, le calme est revenu, vous l'avez dit. Regardez, l'avenue des Champs-Elysées est presque vide, il n'y a plus que quelques camions de CRS. Les gilets jaunes ont tous été dispersés. Macron dégage. France 3 a fait du Photoshop avec une photo. Ils ont utilisé cette photo-là durant un reportage, puis ils ont camouflé le mot dégage sur la pancarte Macron dégage. Ils ont été blâmés une erreur humaine. Ah, on s'excuse, c'est une petite erreur. Ils sont allés doucement en disant, ah, on s'excuse, c'était pas supposé arriver, c'est une erreur humaine. Une erreur humaine? Non, non, c'est pas une erreur humaine. Vous êtes juste fait prendre. Vous vous êtes fait prendre. C'est la plus grosse erreur, selon moi, personnellement. Ça, c'est la plus grosse erreur qui peut pas se passer. Ils viennent de prouver que les journalistes travaillent pour le gouvernement, puis que, oui, c'est possible que tout ce qu'on nous dit à la TV, parce que le monde se nourrit des nouvelles, il suffit aux grands réseaux, tels que France 3. Là, on commence à comprendre que ce monde-là travaille ensemble. Ils essayent de nous cacher des affaires, ils essayent de nous influencer dans la façon qu'on pense. On a la preuve. C'est clair, c'est garanti. Ils ont photoshopé la photo, puis ils se sont fait prendre les culottes baissées. Humiliation totale. To-tale. En plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec Donald Trump, qui a callé les fake news, fake news en disant que tout ce que vous voyez à la TV, c'est modifié pour vous influencer. Ça peut être des menteries, mais ils vont vous les donner, puis ils vont vous donner juste ce qu'ils ont envie de vous donner, puis ils vous donneront pas la vraie réalité. Ils vont toujours camoufler la réalité pour servir leurs propres intérêts. Mais on a la preuve directement là, où est-ce que France 3 a camouflé Macron dégage, pour juste mettre Macron. Quasiment comme si on dit, oui Macron, let's go. Non, c'est Macron dégage la vraie photo. Fait que d'après moi, juste ça, ça va scraper encore plus les affaires. Si le monde, le monde ne sont pas caves. Le monde sont tannés, puis de plus en plus, le monde pense que les gilets jaunes, ça va s'essouffler. De semaine en semaine, le gouvernement, il rajoute plus d'interdictions, plus d'interdictions, puis ça, il essaie vraiment d'étouffer le plus possible en bloquant tout. C'est sûr, le gouvernement ne veut pas que ça s'en aille vers quoi que ça s'en va en ce moment. Ils ne veulent pas. Fait qu'ils font comme, ils font leur possible pour étouffer, pour dire, bon, vous avez assez gnaisé, c'est beau, on passe à d'autres choses, on revient comme c'était avant. Non, mais les Français sont tenaces. Très, très, très tenaces. Puis le fait que le gouvernement ne semble pas écouter les citoyens en ce moment, ça met encore plus le feu au derrière des Français, puis au reste de la planète. Là, on a la preuve que les médias sont corrompus. On a la preuve que le gouvernement n'écoute pas ses citoyens, puis qu'il essaie d'étouffer tout ce qui se passe en ce moment. Il bloque les rues, il s'assure qu'il fouille le monde pour être sûr que tout est correct. C'est sûr, ils veulent qu'il y ait des manifestants, ils veulent qu'il y ait des manifestations pacifiques. Mais en contrôlant tout comme ça, tu viens qu'à juste dire au monde, ben, on ne changera pas, on vous laisse manifester, mais pas plus que ça. Ça ne changera rien. Ils veulent essayer d'étouffer le plus possible. Je vous le dis, selon moi, personnellement, c'est le début de quelque chose de plus gros que l'on pense. D'après moi, ça ne meurera pas, ça, cette histoire de gilet jaune-là. Je n'ai pas l'impression que ça va mourir. Si ça meurt, ça meurt, mais j'ai l'impression qu'on commence de quoi être gros, plus gros qu'on pense. C'est mon opinion. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501